Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live macramé. Aujourd'hui, mon opaminou et moi-même, nous vous expliquons comment faire cette jolie étagère en macramé. Merci opam ! Avec Marie-Charlotte qui va nous rejoindre, Atelier Marie-Char qui va nous demander à nous rejoindre parce qu'aujourd'hui c'est un live guest. Donc nous serons deux, avec une première partie qui a eu lieu la semaine dernière qui est déjà sur mon IGTV. Et aujourd'hui, nous faisons donc les finitions de cette étagère afin que vous puissiez la faire chez vous pour créer une décoration dans vos cordes. Et avec mes cordes si possible, qui sont disponibles dans ma boutique mariesuricecreation.fr et également chez iMac. Donc soyez les bienvenus si vous êtes de nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux abonnés, donc bienvenue aux nouveaux. Bienvenue également aux anciens, à mes fidèles stagiaires qui me suivent depuis le début. Bienvenue à tous dans ce nouveau live macramé. Nous allons créer ensemble cette étagère macramé. C'est un live qui est accessible aux débutants. Donc n'hésitez pas si vous n'avez jamais fait de macramé, c'est le moment de vous lancer. Vous n'êtes pas seul, Marie-Cerise est là pour vous aider dans la création de votre étagère. Marie-Charlotte, est-ce que tu es là ? Je ne t'ai pas vu encore arriver. Rejoins-nous et demande à me rejoindre pour qu'on puisse faire un partage d'écran pour créer ensemble cette étagère. Donc je vais montrer en attendant ce que nous avons déjà fait la semaine dernière. Donc on a déjà accroché les cordes sur le tasseau, fait le croisillon central avec la partie en V, accroché la frange. Il nous reste ensuite, aujourd'hui nous allons attacher cette corde pour pouvoir la fixer à votre mur. Et nous allons également accrocher l'étagère. En fait c'est un kit complet qui est disponible sur ma boutique et chez iMac. Est-ce que... Non, elle n'est pas encore là. Donc qui est composée d'une étagère, du tasseau, d'une bobine de corde de macramé peigné made in France écrue de 500 grammes afin de créer votre étagère. Vous aurez également dans le kit une aiguille passe-fil pour passer vos cordes à l'intérieur de la planche ici dans les trous ou pour éventuellement ajouter des perles à votre étagère. Et évidemment un gabarit pour faire les croisillons. Donc c'est un carton comme ça qui fait 4 cm qui permet de faire ici des croisillons très réguliers. Et évidemment dans le kit il y a toujours le tutoriel pas à pas. Celui-ci est très détaillé. Vous le retrouverez donc en replay sur mon IGTV. Il fait 13 pages et 27 photos avec des liens vers des vidéos, vers des tutoriels pour celles qui sont débutantes et qui ne savent pas faire les nœuds d'alouette et les nœuds plats. Ainsi que le point de feston, les demi-clés. Elles sont toutes expliquées sur mon blog. N'hésitez pas à aller sur le site maryservice-creation.fr tout en haut à droite. Vous avez un onglet blog. Il suffit de cliquer dessus et vous arrivez sur un article qui explique les nœuds de base du macramé avec notamment ce nœud d'alouette pour attacher vos cordes à votre tasseau. Ce nœud d'alouette inversé ici. Le nœud plat. Et aujourd'hui, nous allons donc réviser pour celles qui me suivent depuis le début et qui continuent leur apprentissage de macramé. Donc, on va... Ah tiens, il y a Marisha qui vient de nous rejoindre. Coucou Marisha, es-tu là ? On attend de te dire Marisha, c'est écrit. Je t'attends. Donc Marisha, coucou, comment vas-tu ? Coucou, ça va, ça va. Prête pour ce nouveau goûter macramé ? Au fond. Alors Marisha, je vous la présente pour celles qui ne la connaissent pas. Donc, c'est ma copinette d'Instagram qui est mon amie qui teste tous mes kits. Donc, sachez que le mois dernier, elle a commencé le macramé. Donc, comme vous, elle est débutante et elle teste tous mes kits macramé parce que justement, c'est elle qui aura les bonnes questions. Forcément, en débutant, peut-être des choses qui m'auraient échappées. Donc, elle pose toutes ces questions, celles que vous auriez pu vous poser également afin que je puisse y répondre en live et que vous soyez vraiment assistés pendant ce live ou que vous ne soyez pas seuls. Voilà. Donc, du coup, de son côté, comme elle n'était pas là la partie 1, elle a travaillé avec mon premier live partie 1. Donc, elle a créé déjà sa première partie comme moi et elle nous rejoint aujourd'hui pour faire la deuxième partie. C'est bien ça ? Montre-nous ta création. Waouh ! Est-ce que tu es fière de toi ? Oui, non, c'est top. C'est vraiment top. Je trouve que ce kit, en fait, c'est l'un de... En fait, c'est ma plus grande fierté de tous mes lives, de tous mes kits. C'est vraiment la grosse pièce de déco pour la maison qui va dans toutes les pièces de la maison, déjà, je trouve, et qui est accessible aux débutants. T'as mis combien de temps, là, toi, pour faire cette première partie, déjà ? Environ ? Ah, ben, c'est une bonne question. Tu sais que je n'ai pas trop regardé. Du coup, j'ai commencé hier. Hier, j'ai dû la faire en 1h30. Oui, c'est ça. C'est environ... En fait, moi, je le fais en atelier présentiel. En fait, cette étagère, on la faisait en 3 heures. Mais les cordes étaient déjà prédécoupées et toi aussi, les tiennes, tes cordes étaient prédécoupées. Je t'avais un peu mâchée de travail. Maintenant, quand tu mâchètes le kit, les gens reçoivent une bobine comme ça. Donc, ils doivent découper leurs cordes. Du coup, il y a peut-être, on va dire, une petite demi-heure de plus pour couper les cordes, tu vois. Donc, je pense que toi, tu vas peut-être mettre 2h30 et eux, ils vont mettre 3h, en fait. Moi, en tout cas, en présentiel, j'arrivais à le faire avec les cordes coupées en 3h et en ayant un groupe de, des fois, 12 personnes. Donc, je n'étais pas toujours avec la stagiaire qui faisait l'étagère. Il y a d'autres personnes qui faisaient des miroirs ou d'autres choses pendant ce temps-là. Non, ben là, oui, franchement... Je pense que, comme tu dis, 2h30, c'est bien parce que je me suis aidée du live, en fait, du premier live que tu as fait et en plus, il est bien rythmé. Donc, du coup, j'ai vraiment pu avancer au fur et à mesure que tu faisais le live et enfin, voilà, j'en suis, du coup, là. Et puis, comme je le disais, comme c'est en replay, rien n'empêche de le faire... De stopper. Une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Tu reprends quand tu as un petit moment disponible tranquillement. Donc, bon, pas d'urgence, pas de... Et puis, je me suis aussi aidée de ton tutoriel qui est fourni avec le kit et franchement, il est... Le tutoriel papier ? Je n'y ai pas retrouvé d'interrogations ou de choses particulières en complément du live. En fait, même... Tu sais, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que même, il y a des fois, les questions qu'on peut se poser un tout petit peu avant et enfin, tu sais, ça nous traverse l'esprit et dans le live, eh bien, tu y viens toujours à un moment donné. Donc, du coup... Ça y répondait juste au moment. C'est vrai que ça peut être intéressant parce que quand tu vois une étagère comme ça, tu te dis, mais jamais j'arriverai à faire ça. Et en fait, les débutants arrivent donc en trois heures, je pense, ou deux heures et demie peut-être, à créer une étagère. Donc, moi, je vois surtout pour des anniversaires, les gens offraient ça. Du coup, tu fais toi-même ta petite étagère. Elle va dans toutes les pièces dans la maison. Dans ma boutique, j'ai mis des photos où je la mettais dans mes toilettes avec du papier toilette. Dans la chambre d'un bébé où on peut mettre des couches ou une tétine. Dans ton séjour, tu peux mettre des petites bougies, des petites fleurs. Dans ta chambre. J'ai même des gens en atelier présentiel qui en ont fait deux. Ils en ont mis un de chaque côté de leur lit pour faire des chevets, en fait. Tu vois, ils les suspendent à côté du lit et monsieur et madame avaient leurs petites tablettes pour poser leurs livres et leurs petites lampes. Mais c'est vrai que c'est pas mal parce qu'en plus, elle est pour un premier travail comme ça où on pourrait se dire justement, généralement, c'est un peu ce qu'on voit sur Pinterest, un peu sur Instagram, un peu partout. Et du coup, généralement, on ne silencerait pas forcément parce qu'on se dit il doit y avoir beaucoup de nœuds et tout. Et en fait, non, c'est... Et en plus, proportionnellement, je trouve qu'elle n'est pas trop grande, elle n'est pas trop petite. Elle est vraiment non, j'étais très heureuse hier quand j'ai commencé à voir le rendu et tout. Je me suis dit oh, bah dis donc, ça motive pour en faire encore après. Tu vas choisir de la mettre dans quelle pièce alors ? Là, pour l'instant, on sait, je ne sais pas, peut-être, tu sais, j'ai une pièce entre ma chambre et ma salle de bain là où il y a un peu comme un dressing. Il y a une cheminée que je pense que je vais la mettre à cet endroit-là. Je vais la mettre ici. Bon, mais j'ai hâte de voir ton joli shooting avec ton étagère terminée. Mais peut-être qu'au tout début, elle ira dans la cuisine, dans mon petit coin, tu sais, où il y a toutes mes plantes et tout ça. Je pense que je vais la mettre dans les plantes. Oui, tu peux facilement mettre des petites plantes, des petites bougies. Et je disais, ce n'est pas si lourd que ça, en fait. Moi, je n'ai même pas mis une chemise mollie. Bon, je n'ai pas mis une épingle à tête cette fois-ci. D'habitude, je dis, mettez une épingle à tête. Là, c'est un peu plus lourd. Un petit clou. Donc, on met juste un petit clou dans un mur et franchement, donc, pas de stress avec ça. Non, mais j'ai des copines, du coup, qui en avaient, Lorine, qui en avaient pris pour Noël. Oui, je me souviens. Du coup, c'est bien que tu aies fait le live parce que comme ça, elles vont pouvoir se lancer à le faire. C'est top. Bon, bah super. D'ailleurs, à ce sujet, ces deux filles, elles pourront faire les noeuds d'alouette inversés ici sur cette partie. Tu vois, ce n'est pas compliqué pour les petites. Oui, c'est en plus ça. Les vétérines, elles pourront. Comme ça, ça fait un petit atelier parent-enfant pendant les vacances de Noël. Comme ça, ça éloigne les enfants des écrans. Je vous propose de vous rapprocher ici de la création pour vous montrer les points que nous allons faire. aujourd'hui, on va faire des demi-clés. Donc, je vous rapproche pour pouvoir, évidemment, bien mon chacrignol. Je n'étais pas d'accord. Pour pouvoir regarder. Alors, je tourne comme ça. Non, non, ça, c'est pas ça. C'est comme ça. Voilà. Pour me rapprocher et vous montrer les points. Je vais peut-être encore rapprocher le chou, là. Du coup, aujourd'hui, on travaille sur une barre. Donc, c'est une barre de penderie toute simple. Moi, je l'ai trouvé chez Ikea pour ne pas le nommer. J'ai accroché deux crochets. Ça, je l'ai tout expliqué sur la partie 1 qui est en replay sur IGTV. Là, maintenant, je vais vous expliquer la partie 2, c'est-à-dire les demi-clés que nous allons faire tout le long ici de cette bordure. Voilà. Donc, pour ceci, vous allez prendre la corde la plus à gauche, c'est-à-dire celle-ci. Ça sera votre corde guide. C'est-à-dire que c'est elle qui va guider tous les nœuds qui vont border en fait ici le V, le panneau central en V de notre étagère. Donc, votre corde guide ici, vous la prenez dans votre main droite et vous la passez comme ça, par là. Puisqu'en fait, elle va border ici. Bon, excusez-moi, il y a mon chat qui me met. On entend le Milou derrière. On entend le petit Milou derrière. Je ne suis pas content. Je veux aller dehors. Salut, au panneau. Allez. Au panneau dehors. Ce n'est pas le bienvenu dans mes lives. Je n'ai aucune aide. Au contraire. Allez. Va chasser les souris. Donc, je reprends. Vous prenez cette corde dans votre main droite et vous prenez la première corde comme elle se présente. Donc, celle-ci. Vous allez faire la lettre U avec la deuxième corde donc comme ceci. Est-ce que je suis bien dans le champ ? Oui. Vous plongez votre pouce et votre index qui vont servir de pince pour aller chercher la corde et vous la faites passer à l'intérieur de la boucle. Toi, tu as déjà commencé, j'ai vu. Oui. Je me suis lancée. Donc là, j'ai fait une demi-clé. Ce nœud se fait toujours par paire, donc par deux. Donc, j'en fais une deuxième avec la même corde. Je fais ma lettre U, je la passe au-dessus de ma corde guide, je vais la chercher et je l'enroule comme ceci autour de ma corde guide. Ces deux premiers nœuds, il faut vraiment bien les mettre dans la bonne direction, c'est-à-dire le long ici de nos nœuds d'alouette inversés. c'est ça qui va donner la direction à votre bordure. Je prends maintenant, je ne lâche pas ma corde guide, je la garde toujours dans ma main droite, je prends la corde suivante. Regardez avec mon pouce, je la monte comme ça pour la passer de l'autre côté. Je vais la chercher et je l'enroule. Tu en as fait combien, toi ? Tu as fait déjà la première portion ? Oui. Là, j'ai fait premier, c'est sur le deuxième, l'osange. Alors, attends, je regarde. Ah, tu es de l'autre côté déjà. Ah, mais tu traces. Je continue. Donc, en fait, il y a des… c'est peut-être parce que j'ai commencé à l'inverse de toi. Ah, tu es à droite toi, moi je suis à gauche. Bon, comme ça, c'est bien, ils voient les mouvements des deux côtés en simultané, c'est parfait pour celles qui nous rejoignent. Donc, moi je suis sur le côté gauche de l'étagère et toi tu es sur le côté droit, c'est ça ? C'est ça. Oui, c'est parfait. Comme ça, on voit bien parce qu'en fait, le mouvement, ce n'est pas le même. Ici, on monte la corde et on enroule la corde autour du guide. Alors, souvent, on m'a demandé comment savoir si j'en ai fait un ou deux. Eh bien, vous voyez que quand vous l'avez fait, votre corde, elle est prise entre deux demi-clés. Vous voyez, elle est au centre. Quand il n'est pas fait, elle n'est pas au centre, elle est là à gauche. Donc, là, je n'en avais fait qu'un, il faut que j'en fasse un deuxième. Voilà. Ces nœuds, ils se modèlent un peu à la main, comme un peu de la pâte à modeler. On peut les manipuler comme ça et bien les mettre parce qu'en fait, il faut vraiment longer ici. Il ne faut pas qu'il y ait deux trous ici entre vos nœuds d'alouette inversés et ce rang ici de demi-clés. Il faut que ce soit bien collé là le long pour que ça longe bien. Le risque aussi pour les débutants, ça peut être d'oublier une corde. Donc, ce que je fais moi régulièrement, c'est que je retourne mon travail ici et je regarde si j'ai bien festonné toutes mes cordes. Si vous en avez oublié une, il y a toujours possibilité d'écarter comme ceci sur le guide. Vous faites coulisser et vous faites, vous faites donner ici la corde qu'éventuellement, vous auriez oubliée et ensuite, vous resserrez comme ça en coulissant. Ce nœud, on l'avait déjà travaillé sur l'étoile et sur l'ange. Tu te souviens ? Et sur le rond, sur le dessous de vert aussi. Oui, aussi. Parce que c'était que ça en fait. Donc, pour celles qui ont déjà travaillé sur ces kits, eh bien, ça va être très, très facile du coup. Moi, je vois que là, toi, tu as acquis une vitesse de croisière qui défie toute concurrence. On voit qu'en un mois, en fait, tu as réussi vraiment à acquérir les points de base. Donc, le nœud d'alouette, le nœud d'alouette inversé, le nœud plat, le demi-nœud torsadé et la demi-clé, donc le point de feston. Donc là, franchement, avec tout ça, je dirais que tu peux faire la plupart des créations qu'on voit dont tu rêves peut-être sur Pinterest. Ah oui ? Oui. Tu as vraiment les points de base. Après, il y a toujours un perfectionnement avec d'autres nouveaux points, etc. Mais franchement, déjà, si tu maîtrises ces cinq nœuds de base, tu es vraiment opérationnel pour faire la majorité des choses qu'on voit en macramé, en fait, en tout cas. Donc… Ben, oui, au final, c'est vrai que c'est avec la progression des kits au fur et à mesure, en fait. Ça ne t'a pas écœurée parce que ça a été progressif. Tu vois, j'ai commencé tout doucement avec la plume qui est vraiment très facile pour adultes et enfants. Et après, on est passé à la vitesse supérieure. Mais je pense que de tous les points, moi, je l'ai constaté en présentiel dans mes ateliers présentiels, c'est quand même celui-ci qui peut-être posait plus de problèmes aux gens qui n'étaient pas latéralisés, par exemple. Tu vois, ils arrivaient plus d'un côté gauche ou d'un côté droit. Il y a une facilité d'un côté. Souvent, on est plus à l'aise pour faire un côté que l'autre. Donc, si vous avez un problème et que dans votre entourage, vous avez un gaucher ou une droitière, vous lui demandez de faire l'autre côté. Mais bon, tu vois, toi, tu es droitière, moi, je suis gauchère. Et au final, on arrive bien à faire les deux côtés toutes les deux. Donc, c'est un faux problème parce qu'en fait, si tu suis bien, donc, je fais la lettre U, je bascule ma corde, je vais chercher ma corde à l'intérieur de la boucle, je la fais coulisser et je l'enroule comme ça. Franchement, je ne vois pas comment on peut se tromper. resserrer toutes vos tomis-clés sur votre guide. De temps en temps, je tire comme ça pour que vraiment, ils soient bien les uns contre les autres. Et vous voyez cette jolie forme arrondie, c'est ça qui va faire en fait la beauté de votre étagère parce que quand c'est droit comme ça, ce n'est pas joli. Donc, j'avais montré dans la partie 1 comment creuser un peu ici avec les doigts pour donner une jolie forme arrondie à votre étagère. Ce que je vais faire puisque j'ai fait ce côté, je vais passer de l'autre côté qui n'est pas commencé pour moi pour montrer le mouvement. C'est le même nœud mais inversé en fait. Donc, je prends ma corde guide, c'est la corde la plus à droite de ma création. Cette corde guide, je l'emmène vers la pointe du V ici, vers mon panneau en V donc au central. Je garde la corde guide dans ma main gauche. Je prends la première corde qui se présente. je forme la lettre U également donc elle passe devant ma corde guide et avec ma pince de mon pouce et mon index je vais chercher ma corde je la fais coulisser et je l'enroule sur mon guide et regardez ma main droite où elle va elle va derrière comme ça et ça c'est le secret je trouve pour ce côté c'est de bien emmener votre corde derrière votre tasseau. Je recommence lettre U je vais chercher la corde je la passe à travers la boucle je garde toujours mon guide bien tendu en direction de la pointe de mon V de mon panneau central et j'enroule ma demi-clé sur ma corde guide. Vous voyez ma main comme elle va derrière elle emmène en fait la demi-clé sinon si vous ne faites pas ce geste le risque c'est que la demi-clé se cache derrière elle part derrière en fait. Voilà il faut vraiment que vous ayez bien toutes vos petites barres ici vos petits rouleaux enroulés autour de votre corde guide donc après vous n'allez plus penser la lettre U ça va être automatique vous allez carrément vous voyez moi quand je le fais de façon automatique je fais ça en fait je la prends je la passe je vais la chercher et j'emmène ma main derrière pour bien faire un joli feston parallèle au précédent et bien serrer contre voilà ma main droite elle part derrière le tasseau comme ça tu le fais toi ce mouvement là de mettre la main derrière ou tu n'as pas trouvé que c'était utile ? c'est à dire fais voir ton mouvement là t'es à droite fais le voir comment tu fais de ce côté ta connexion de ce côté là alors de voir comment tu fais de ce côté là ouais ouais reste de ce côté montre-moi ton mouvement alors avec tu prends ta corde guide dans ta main gauche et avec ta main droite tu vas chercher et tu dis ah ouais bah oui tu vois tu mets ta main vers l'arrière en fait de ta création voilà et n'oublie pas aussi de bien resserrer tous tes points de feston comme ça les uns contre les autres voilà et s'il y en a un qui était un peu moins serré ou un peu plus lâche on peut aussi avec l'ongle je gratte un peu derrière pour bien les enrouler autour du guide et qu'ils aient tous la même taille vous voyez que ce soit un peu régulier quand même je le montre avec une corde suivante donc le risque là c'est que ça se mêle en fait donc il faut bien prendre la corde gauche et la corde droite donc je regarde comment elle a été fabriquée avec le nœud d'alouette inversé donc c'est bien celle-ci hop je reprends ma corde guide dans ma main gauche je prends la corde suivante je fais un U je vais chercher je passe à travers et j'enroule vous voyez ma main va bien derrière pour bien serrer mon nœud de feston voilà que ça s'enroule bien voilà donc je pense que pour ce nœud compte tenu qu'il y a déjà eu des leçons avant on va en rester là ça ne sert à rien que je vous montre tout peut-être ce qui est intéressant toi tu es sur la pointe déjà ou pas encore ? non pas encore pas encore à l'avant-dernier à continuer comme ça pendant ce temps-là moi je vais expliquer comment attacher l'étagère et toi tu montreras comment on relie avec le la demi-clé finale en fait la pointe du V ah oui d'accord parce que c'est pas pour fermer les demi-clés à la fin puisque toi tu y arrives et moi moi j'ai encore pour au moins une demi-heure de travail donc je vais voir que ça ne passe pas dans le live parce qu'il est déjà 20 donc tu sais toi qui montrera comment on ferme ces demi-clés centrales voilà alors je vais reculer un petit peu pour montrer donc nous allons maintenant attacher donc vous allez prendre une corde dans votre bobine de corde une corde d'un mètre vous coupez une corde d'un mètre voilà comme ceci voilà et nous allons attacher donc pour faire l'attache pour attacher au mur donc là je retourne mon travail donc je prends je vais le crochet et je vais le retour pour que les nœuds soient au dos collés au mur et que ça fasse joli en fait sur votre nom alors je me cale bien pour que vous voyez bien alors tout simplement je prends la corde et je la passe ici donc à l'extrémité et je fais deux ou trois petits nœuds en fait hop les nœuds simples juste pour attacher votre corde pour faire un support sur le mur après je couperai je fais la même chose de l'autre côté je passe ma corde derrière et je fais deux nœuds l'un sur l'autre bien serré parce que si vous mettez du poids quand même c'est quand même ça qui va supporter le poids de de votre étagère et de ce qu'il y aura dessus donc vous pouvez en faire trois voilà ensuite si ça dépasse vraiment beaucoup ici le pompon ce que je fais c'est que je prends une paire de ciseaux et je coupe l'excédent et ça ça sera caché derrière le tasseau donc ça ne se verra pas ce qui permettra ensuite de suspendre votre étagère ici comme ça donc ça c'était pour la partie attache maintenant je vais vous montrer comment fixer votre étagère votre planche donc on a dit qu'on avait dans le quid vous avez une planche comme ça donc c'est du pain français d'Aquitaine je mets une étiquette fabriquée en France parce que c'est important la corde est française la planche est française ça mesure 50 cm comme le tasseau ici sur 12 cm de hauteur et utilise environ 2 cm voilà c'est du pain on les a prépercés ici c'est le job de mon mari avec le trou voilà j'aurais pu le faire je sais utiliser une perceuse mais bon c'est son job c'est mon assistant il m'a fait déjà des trous comme ça et en fait vous avez dans votre kit une aiguille à laine comme ça avec un gros chat qui permet de passer à travers le trou avec votre corde pour l'emmener pour celles qui ont des kits parce que les aiguilles elles sont nouvelles en fait précédemment ce que je mettais dans le kit c'était ça un passe-fils en nylon donc c'est la même technique en fait ça sert de chat d'aiguille en fait cette partie ici donc en fait c'est ce que j'utilise avec mes stagiaires en présentiel elles passaient le fil de nylon à l'intérieur ici par dessous hop on mettait la corde enfin on mettait on met la corde je vous montre pour celles qui ont reçu un kit avant que je reçoive les aiguilles et qui ont des kits avec des passe-fils en nylon donc il suffit donc de vous voyez j'ai passé le passe-fil donc le le fil de nylon sous ma planche je prends ma corde je la passe à l'intérieur du chat comme ceci et il suffit de tirer et vous voyez ma corde elle passe à travers ma planche en fait ce passe-fil il sert d'aiguille sauf que c'est pas pointu mais par contre il y a un chat donc la boucle qui est en haut du fil de nylon toi tu as une aiguille ou tu as un passe-fil en nylon ? j'ai les deux ah t'as les deux les deux mon capitaine j'ai les deux parce que j'avais l'aiguille dans le kit avec le gnome le gnome le gnome c'est ça ? c'est ça ouais oui on se souvient donc voilà donc du coup je montre comment attacher l'étagère c'est tout simple on va faire tout simplement un nœud d'alouette donc dans votre tutoriel tout au début quand je vous ai demandé de couper des cordes je vous en ai demandé d'en couper deux supplémentaires en fait puisque je vous ai demandé de couper 12 cordes de 2 mètres 14 cordes de 2 mètres 10 et vous en avez attaché 12 ici donc il en reste 2 il reste 2 cordes de 2 mètres 10 donc vous prenez l'une des 2 cordes de 2 mètres 10 vous la pliez en 2 donc vous mettez bien bout à bout comme ça vous prenez l'extrémité afin de trouver la boucle et là on va faire comme on avait fait au démarrage pour s'attacher à l'étagère on se met dans quel côté je vais choisir je vais choisir ce côté on se met au bout du tasseau ici et tout simplement on fait un nœud d'alouette j'écarte ma boucle je passe mes cordes à travers et je fixe je fais la même chose avec l'autre corde je vais l'attacher à l'autre extrémité de mon tasseau je prends la corde je la mets bout à bout je repère sa boucle c'est-à-dire son milieu de 2 mètres 10 donc à 1 mètre 0,5 je l'attache je plonge au-dessus de mon tasseau j'écarte la boucle je passe mes deux brins à l'intérieur et j'ai attaché mon deuxième nœud d'alouette vous voyez les nœuds d'alouette ils ont des barres comme ça en haut donc là j'ai bien mes deux nœuds d'alouette il suffit maintenant on va utiliser un niveau à bulles comme ça pour que la planche soit bien droite sur notre étagère tu as ça toi chez toi dans ton outillage un petit niveau à bulles je pense que le type doit avoir ça après on peut le faire aussi de visu c'est parce que moi j'aime bien avoir des choses bien précises je vais reculer un peu pour montrer comment c'est alors cette étagère évidemment vous la mettez à la hauteur que vous voulez vous voyez moi sur ce modèle là je l'ai mise ici je vais vous dire la distance par rapport à environ 50 cm de mon tasseau c'est-à-dire par rapport à ma pointe elle est à 20 cm vous voyez il y a 20 cm entre la planche et ici le triangle mais c'est selon il y a des gens qui aiment bien mettre la planche beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut je laisse laisser libre cours à votre créativité c'est vous qui me qui direz l'essentiel c'est que le tasseau du haut là-bas vous voyez il soit parallèle à votre planche ça c'est important dans le dans le rendu final j'ai constaté que parfois je voyais des étagères qui étaient un petit peu de travers et notamment pour l'équilibre des objets que vous allez mettre dessus mais aussi pour quelque chose de joli avec une jolie finition c'est important d'avoir quand même quelque chose de parallèle sur cette barre du haut et sur cette planche du bas voilà donc je reprends ma création et je vous montre comment je trouve c'est en fait je vais prendre une chaise pour me poser de suffisamment ah non j'avais pris ma table je crois je ne sais plus bon bref on va prendre notre aiguille passe-file donc cette aiguille avec un gros chat on va prendre le brun le plus à droite le brun le plus à droite c'est celui qui va aller dans le devant en fait de l'étagère donc ce brun qui est ici le plus à droite il va s'enfiler dans ce trou ici de la planche et celui le plus à gauche il s'enfile dans l'autre trou celui qui est derrière ici sur celui-ci donc je commence je prends mon brun de droite je l'enfile dans mon aiguille passe-file c'est la 4 mm donc il fallait des aiguilles à gros champs vous voyez hop ça passe voilà une fois que j'ai passé ma corde dans mon aiguille il suffit tout simplement de plonger donc vous choisissez il y a un côté envers et en droit sur la planche vous verrez donc vous choisissez le plus joli côté qui est celui-ci pour le dessus et vous piquez tout simplement votre aiguille dans votre trou et vous passez la corde alors évidemment voilà hop ça passe donc là j'en ai passé une je vais passer la deuxième maintenant donc je vais poser mon étagère j'ai une petite table à côté de moi ça me permet de la poser pour pas qu'elle soit en équilibre je prends la deuxième corde je la passe de la même manière la corde dans mon chat hop je vais m'assurer que bien tous les fils soient passés à l'intérieur ce qui n'était pas mon cas voilà là c'est mieux passé une fois que vous avez ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous insérez votre aiguille dans le deuxième trou celui-ci celui qui est derrière pas évident de montrer ça en même temps dans la caméra et vous tirez voilà une fois que vous avez passé votre corde on enlève l'aiguille et on va fixer tout simplement nos cordes l'une avec l'autre donc moi en attendant de faire la totalité je fais un nœud à peu près à la hauteur où je veux donc si je me dis vous voyez là où je suis si je me dis je veux que ma planche elle soit là à peu près à cette hauteur là pour qu'on voit quand même bien le V tu vois j'aime pas me mettre là parce que sinon ça cache le joli quadriade donc minimum ici voire beaucoup plus bas je fais un nœud un nœud simple tout simple c'est à dire que j'entoure comme ça et je passe à l'intérieur hop je fais un nœud ça ça l'a fixé d'un côté je vais prendre du recul comme ça vous verrez mieux pour l'autre côté voilà donc il ne me reste plus qu'à enfiler mes cordes sur la partie de droite de mon étagère donc j'y vais je reprends mon aiguille passe-file je prends ma corde la plus à gauche c'est celle qui va passer ici dans ce trou donc je peux lâcher mon étagère puisqu'elle est fixée je peux enfiler mon aiguille tu n'entends plus Marie-Charlotte tu t'es endormie ? je suis hyper concentrée c'est le côté que j'aime moins ah c'est ça tu as besoin de concentration celui qui est plus à droite c'est celui qui va être le plus devant donc je le passe ici dans le trou qui est le plus vers moi ici je suis gauchère maintenant j'ai plus de force dans la main gauche et je passe ma corde une fois que ma corde est passée je vais prendre l'autre corde donc j'enlève mon aiguille je prends la deuxième corde d'une nouvelle ouest que nous allons faire on peut faire c'est un petit nœud ou quelque chose pour la tenir pour ne pas que ça se sauve mais normalement si on lâche on lâche le temps d'empiler l'aiguille dans le chat hop et voilà je viens de serrer ma corde je m'assure que toutes mes cordes soient bien passées à l'intérieur c'est parfait et je pique donc cette corde dans le trou arrière de ma planche c'est à dire celui-ci et je tire c'est pas bien méchant pour l'instant je ne vais pas dire que c'est enfantin mais pour celles qui n'ont jamais cousu ça peut être des fois les gens ils ne savent pas utiliser une aiguille un chat etc c'est du vocabulaire qu'ils n'ont jamais entendu donc des fois ça peut paraître un peu notamment pour les enfants des fois ils disent ce que c'est un chat etc et du coup je trouve que en même temps ça apprend un petit peu le vocabulaire de base de couture pour celles qui n'ont jamais cousu voilà donc une fois que j'ai mis ma planche comme ça je prends mon niveau à bulle je le mets ici au centre c'est mon étagère donc cette petite bulle elle doit être bien au centre des deux traits ici donc je m'arrange je joue en fait avec la planche pour arriver à quelque chose quand je suis satisfaite que la bulle est bien au milieu de mon niveau à bulle bah tout simplement je fais un nœud en dessous voilà et après je vais rééquilibrer c'est un nœud je ne sais pas comment il s'appelle ce nœud c'est pas un nœud de macramé juste j'entoure je fais un nœud avec mes deux corps en dessous au début je faisais un nœud en dessous de chaque et j'avais mis aussi des perles on peut mettre des grosses perles aussi ça peut être joli mais par facilité à ce que je trouve qu'ensuite donc je vérifie si ma bulle est bien au milieu voilà c'est bon donc mon étagère est bien droite ce qu'on peut faire aussi ici compte tenu qu'il n'y a qu'un nœud en dessous c'est la faire jouer comme ça en fait soit en avant soit en arrière pour qu'elle soit bien droite aussi donc vous la gardez aussi avec un niveau à bulle si elle est bien droite dans ce sens donc là je la rééquilibre voilà donc elle est droite dans ce sens et dans ce sens dans les deux sens donc voilà qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? et bien à couper donc alors est-ce que j'ai pris assez de recul pour que vous voyez toute l'étagère énormément de l'écran donc du coup vous ne voyez pas le bas bon je vais prendre ou alors je vais montrer sur celle-ci il suffit donc de couper ensuite les cordes qui sont en bas donc moi j'ai bien donné une jolie pointe enlevée à ma création donc en fait tout simplement je prends mes ciseaux mais en fait il faut avant de faire votre coupe vous assurer que tous vos brins soient bien les uns contre les autres ici qu'ils ne se chevauchent pas c'est important pour faire la coupe pour que quand vous couperez le bas de votre étagère vous ne coupiez pas un brin qui ne soit pas bien en place alors je recule et je vais le dessiner pour vous montrer alors vous verrez c'est de la corde peignée donc ne vous inquiétez pas c'est fait exprès mais je trouve que ça donne un joli aspect bohème en fait à fort de les avoir festonné en fait ces cordes elles vont être effilochées en bas c'est ce qui donne son joli look bohème en fait à cette étagère mais en fait moi à la fin je leur redonne un petit coup de brosse macrame je vais descendre au niveau voilà de la pointe finale là on est bien donc ce que j'ai fait c'est que j'ai bien mis mes brins les uns contre les autres ici à ce niveau là pour m'assurer qu'ils ne se croisent pas j'ai donné un coup de ciseau ici parce que vous allez voir quand vous allez finir votre création il y a des brins qui seront beaucoup plus longs que d'autres c'est normal donc vous les coupez ici en pointes et ensuite vous prenez votre petite brosse à macramé donc c'est une petite brosse qui vous trouverez également dans ma boutique marisolestration.fr et chez iMake et il suffit tout simplement de leur donner un petit coup de brosse comme ça sur les pointes de vos cordes pour leur donner un joli look bohème bien touffu j'ai l'impression de grosser mon chat et puis après c'est la même couleur là son jabot et voilà et les elfies logent bien et ici aussi j'aime bien faire des jolis petits pompons ici sous mon étagère je trouve que c'est plus joli que je vais enlever ce qu'il y a dessus peut-être je trouve que c'est plus joli qu'une corde qui est coupée à cru tu vois qui est bien droite ça donne vraiment alors ici je vais vous montrer aussi ce que je faisais au début quand je crée des étagères je prenais des grosses perles comme ça est-ce qu'on les voit des grosses perles en bois comme ça et je les mettais ici une dessus et une dessous je trouve que ça habille un peu la planche mais bon après c'est un goût personnel ça vous permet également si vous voulez mettre des perles de couleur si vous voulez donc c'est juste des perles en bois comme ça elles mesure je vais vous le dire je crois que c'est deux et demi une perle de deux centimètres et demi c'est ça deux centimètres et demi avec un gros trou quand même au milieu pour pouvoir passer la corde et je trouvais que enfin je ne sais pas ce que tu en penses toi tu vas les laisser comme ça je sais que tu as des perles effectivement je trouve l'idée sympa je trouve l'idée sympa une finition peut-être un peu plus poussée on va dire moins brute mais j'ai même vu qu'on pouvait avec un autre nœud de macramé sur les attaches faire tu sais le nœud torsadé ah oui carrément il suffit de prendre une corde et puis d'enrober en fait tes cordes pour que ce soit moins fin moi j'aime bien quand c'est fin et discret cette étagère ça s'appelle une étagère balançoire parce que ça ressemble à une balançoire tu vois la planche qui est sur les deux cordes mais c'est vrai qu'ici je vais montrer ce que je vois bien exactement ce que tu veux dire d'ailleurs en fait je me dis qu'au fur et à mesure des années elle peut être customisée en fait c'est ça et tu peux en faire toutes les couleurs oui donc je trouve ça sympa de pouvoir ajouter les perles ou alors pour tenir la balancée justement faire des noeuds et crober en fait cette corde ce serait donc le brin dormant avec des des demi-noeuds torsadées ce qui donne un peu de fonction ici aussi à cette partie et si vous voulez quelque chose de plus discret vous le laissez comme ça si vous voulez quelque chose de plus épais vous pouvez reprendre une corde vous la pliez en deux en son milieu et vous faites vos demi-noeuds ici tout le long ensuite on peut apprendre à ajouter des perles et moi ce que tu as ajouté aussi je sais pas si tu le vois oui tu le vois c'est des petites pinces à linge comme ça oui les petites pinces à linge parce que cette étagère en fait elle sert de pêle-mêle donc tu vois là moi j'ai mis ma carte de visite on peut mettre des photos des petits polas ouais les petites photos de polaroïdes ouais et moi ce que j'avais expliqué dans la partie une de ce live c'est que je dans mes marchés en fait créateurs j'avais fait des petites cerises au crochet notamment et je les avais tu vois des petits arc-en-ciel au crochet aussi de carottricote je les avais accrochés ici avec des petites pinces à linge et ça servait de présentoir en fait sur mon stand créateur en fait cet été et je l'avais fait en noir en gris et en écrus et bah franchement elles ont eu du succès je les ai bien vendues cet été et je les ai bien aussi vendues dans les ateliers présentiels lors de mes ateliers je vois que t'arrives bientôt à la pointe oui c'est ce que j'allais dire je vais te guider dans ta finition si tu veux puisque moi c'est déjà fait donc Marie-Charlotte elle arrive ici dans cette partie ici où en fait il va falloir rejoindre les deux corps de guide donc la corps de guide d'ici avec la corps de guide ici donc elle va vous expliquer comment faire mais je peux te guider alors je regarde bien où tu en es là je vois pas bien je suis pas en face alors attends j'arrive je festole le tout dernier le c'est en flux tendu alors quelle heure est-il ? 41 ça va on a le temps voilà alors du coup par contre ça bouge un peu en bas alors c'est parce que tu n'as pas tiré tes cordes tu sais je t'avais dit avec ton ongle tu fais coulisser les demi-clés sur la corde guide pour bien tendre c'est important je l'ai fait j'ai essayé en fait c'est plus sur un côté que l'autre je dois serrer toujours plus d'un côté que l'autre tu as un côté plus frisé que l'autre c'est ça ? j'ai un côté où je dois tu sais serrer toujours plus que l'autre c'est parce que tu vois on n'est jamais la même force d'un côté et de l'autre donc il suffit que tu prennes ta corde guide dans ta main droite et tu resserres avec tes mains tu resserres bien toutes tes demi-clés sur ta corde guide pour que ce soit quand même pas trop frisé tu vois que c'est un aspect quand même un peu plat parce que sur ton mur il faut que ce soit plat une fois que tu auras bien positionné toutes tes demi-clés sur ton sur ta corde guide je te montre comment on fait je me dis quand t'es prête en attendant si vous avez des questions n'hésitez pas je suis devant l'écran et je vous regarde il y a beaucoup de coucou coucou à toutes bienvenue voilà là je pense que c'est pas mal alors donc montre-moi tes deux cordes guide voilà donc t'en as une dans la main gauche et l'autre dans la main droite tu vas les croiser c'est-à-dire que ta corde guide de ta partie gauche tu la mets dans ta main droite alors le guide de gauche dans ta main droite et l'autre guide passe dessous et va dans ta main gauche voilà je fais stun je fais quoi comme nœud là ? c'est ça tu vas faire stoner d'accord donc tu fais deux demi-clés et tu vas voir ça va bien refermer ton travail hop et l'autre côté et c'est fifi c'est nini c'est fini on est bon t'as plus qu'à faire la coupe à attacher donc ta corde de un mètre pour la suspendre à ton mur et à attacher ton étagère et ensuite à toi de t'amuser à faire de la jolie déco dans ta maisonnette alors tu peux aussi creuser avec tes doigts je vois pour qu'il y ait une jolie forme creuser les croisillons tu vois le côté là ici c'est parti ici qu'elles soient bien arrondies c'est plus joli ah oui que ce soit plat sur ton mur et qu'ici ce soit bien arrondies donc je passe les mains dedans moi par derrière et je les creuse comme ça parce qu'en fait du macramé c'est pas comme de la pâte à modeler mais presque on peut donner la forme que l'on souhaite ça veut dire que de derrière tu fais comment alors ? de derrière là tu es en train de retourner ? oui je suis de l'autre côté est-ce que tu as une corde d'un mètre ? est-ce que tu as coupé ? oui normalement je t'avais prédécoupé les cordes il doit te rester une corde d'un mètre donc tu la prends oui tu l'attaches en fait avec un nœud simple deux nœuds simples l'un sur l'autre à un côté de ton tasseau voilà comme ça le petit nœud il sera caché derrière contre ton mur ça ne se verra pas tu laisses un peu de corde suffisamment pour pouvoir faire deux nœuds deux ou trois nœuds l'un sur l'autre et tu serres très très fort le plus fort que tu peux et ensuite avec ta paire de ciseaux tu peux couper le petit pompon central qui restera je vais essayer de prendre du recul pour que vous voyez l'étagère entière parce qu'on est en demi-écran donc il faut on voit mes nénés m'a cramé dans le fond bon bref on voit toujours pas entier bientôt 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 je prends du recul on la voit bientôt en entier voilà là on est bien vous la voyez vous voyez la pointe vous voyez la tâche voilà on peut encore on reculer et oui donc tu disais que pour creuser alors il faut faire comment pour creuser quoi pour creuser un peu pour que ça fasse bien les V dans le dessin et bien ça je te l'ai montré dans la partie 1 je mets mes mains là derrière mon étagère et j'appuie comme ça avec mes doigts pour creuser ici 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 et pareil de l'autre côté je passe ma main derrière à travers les croisillons et je modèle en fait la partie arrondie pour qu'elle soit jolie qu'elle soit bien arrondie j'aime pas quand c'est droit c'est pas beau je préfère quand c'est ça donne un joli aspect je sais pas comment ça s'appelle ça c'est des croisillons et des arrondis enfin c'est pas vraiment des demi-cercles mais tu vois il faut que ce soit bien symétrique que ici t'es bien aussi une forme bien régulière bien arrondie voilà tu peux le creuser comme ça après ça bouge plus une fois que c'est au mur c'est tranquille alors je regarde comment tu fais ouais c'est ça parfait bravo je suis fière de mon élève ouais ça va super bien c'est super joli tu vas mettre les pinces à linge pour faire un pêle-mêle ou tu la laisses comme ça pour l'instant je fais pas trop encore l'idée va venir au fur et à mesure je pense sachez que ces petites pinces à linge c'est pas bien cher moi je les ai trouvées chez Action ça doit aller autour des 1€ certainement donc c'est pas bien méchant après on peut accrocher des choses avec des petits liens aussi on est pas obligé de prendre des passes à linge en fait quelqu'un de sa technique je me disais que même un double face tu peux même coller en fait des photos si tu veux sur cette partie ici tu vois sur les cordes t'es pas obligé d'utiliser le croisillon tu peux aussi en mettre ici si tu veux abîmer et bon je trouve ça dommage parce que j'aime bien avoir les cordes brutes comme ça je trouve que c'est assez joli alors t'as fait tes deux nœuds parfait donc maintenant tu vas accrocher ta planche il te reste 52 minutes on se croirait dans Koh Lanta le Koh Lanta du macramé a commencé bonjour Virginie bonjour Adèle il y a du monde alors du coup par contre j'ai pas trop suivi bonjour de mamie pour l'étagère tout à l'heure il y a ta mamie qui te dit bonjour ah oui elle t'a fait un bisou hello mamie tu as des stars des fans qui te regardent maintenant que tu es une star tu parles alors vas-y donc là j'ai mon étagère super tu prends ton aiguille ah non t'as pas pris tes cordes prends une corde de 2 mètres 10 il doit te rester deux cordes de 2 mètres 10 normalement elles sont juste là bon tu la plies en deux comment plier en deux donc t'en mets une à gauche une à droite là sur ton tapant de riz donc j'en mets une en deux c'est ça tu m'as dit oui tu l'as pris en deux pour avoir la boucle et en fait tu fais un nœud alouette donc tu la plonges alors mets-la pas à l'extrême extrémité de ton tasseau il faut que tu aies quand même un petit peu de place j'avais laissé 6 centimètres au début non 4 centimètres au début tu te souviens donc normalement tu vois moi combien il me reste ici une fois que j'ai mis mon nœud alouette ici il me reste encore 3 centimètres quand même il faut pas être trop au bord parce que sinon ça arrive de partir bon ici il est plutôt de l'ennemi il faut que tu resserres pour avoir minimum 3 centimètres tu vois qu'on voit un petit morceau du tasseau ici et ici et ici entre deux il y avait 6 centimètres ouais c'est ça on y est toujours pour que ce soit bien régulier pour que ce soit bien homogène donc là j'ai mis la première corde la moitié tu as fait tant de noeud alouette maintenant tu tu attaches l'autre corde de 2 mètres 10 de l'autre côté de la même façon avec un noeud alouette ok donc c'est pas un noeud alouette inversé c'est un noeud alouette simple tu plonges au dessus du tasseau t'écartes ta boucle et tu passes tes deux cordes voilà parfait voilà et ensuite tu pourras donc prendre ton aiguille passe-file et passer donc ta corde à l'intérieur du chat de ton aiguille pour pouvoir ensuite traverser la planche super il te reste 10 minutes on est large t'as encore largement le temps ok ça y est elles sont accrochées super alors tu prends la corde à l'extrémité gauche ou droite comme tu veux voilà tu la passes dans le chat de ton aiguille alors avec tes doigts tu vois tu la j'allais dire tu la machine la tournicote tu la tournicote un peu pour qu'elle passe bien dans le chat parce qu'en fait c'est une corde peignée donc tu vas voir tous les petits fils se libèrent donc du coup c'est important de bien la tournicoter qu'elle soit bien pointue pour insérer l'aiguille pour être sûre de ne pas en oublier que tout passe toi t'as une rouge couleur gnome oui j'avais mis des rouges pour les gnomes donc là c'est bon tu l'as passé oui super tu prends ta planche tu vas voir il y a un côté qui est plus joli que l'autre oui le côté que tu aimes qui est joli tu le mets au dessus et tu traverses ton aiguille par le haut de la planche donc ton aiguille elle traverse ta planche par le haut et alors tu te souviens j'avais dit elle traverse la planche par le trou qui est de ton côté sur la planche c'est-à-dire le plus vers toi j'ai l'impression que tu vas voir toi ta planche celui-là oui c'est ça allez vas-y traverse et tu tires ça peut coincer un petit peu mais bon il faut forcer ça casse pas ça passe non non bon je te dis il faut forcer un peu en fait c'est une corde là moi en ce moment je suis avec de la 4 mm et toi je crois que tu as de la 3 mm à l'époque quand je t'avais envoyé ton kit parce que ça fait un moment que je te l'ai envoyé je me souviens plus exactement ce que je t'ai envoyé mon fournisseur il a changé ses cordes en fait sa 3 mm elle mesurait 2 et sa 4 mm elle mesurait 3 donc maintenant il a tout mis au taille réelle c'est-à-dire que quand tu achètes de la 4 mm tu as vraiment de la 4 mm en fait moi en réalité avant c'était de la 3 mais elle mesurait 4 donc du coup je crois que toi tu as l'ancienne 3 qui est en fait de la 4 donc là j'ai la première après je passe la deuxième voilà donc tu es assise là comment t'es ? bon et pose-la sur un tabouret ou quelque chose si t'as ou un petit si t'as une table ou sur tes genoux voilà sur tes genoux parfait tu prends la deuxième corde donc de ton noeud d'alouette tu la passes à l'intérieur de ton chat super et tu traverses le deuxième trou de ton étagère celui qui est le plus près du macramé en fait de ton mur voilà tu passes par le dessus et tu traverses voilà tu peux enlever ton aiguille maintenant tu vas positionner ta planche fais la coulisser tu la positionnes à la hauteur que tu veux c'est-à-dire soit directement sous le V de ton panneau en V soit un peu plus bas tu vois moi j'ai donné les mesures tout à l'heure ici je pense que je vais mettre entre le V et la planche j'ai 20 cm ouais je pense que je suis ici et ma planche si tu veux faire exactement comme moi après si tu la veux plus basse tu peux moi je pense que là à 20 cm c'est bien équilibré on voit bien le triangle ici en bas et on voit bien le triangle du panneau en haut je trouve que c'est joli qu'on puisse voir cette pointe ici et cette pointe ici tu vois ça fait un petit peu un rappel géométrique qui donne une jolie harmonie à l'étagère donc tu mets environ à 20 cm de ton ou comme comme tu le souhaites comme tu trouves que c'est joli selon l'usage que tu en auras aussi voilà super et tu vas faire un nœud donc là une fois que tu as la bonne sorte tu vois tu prends tes deux cordes et tu les noues tout simplement entre elles alors moi ce que j'appelle tu vois tu fais tu fais un nœud tu prends tes deux cordes et tu les noues les deux ensemble comme j'ai fait là c'est bon je vois pas attends il faut que j'appuie sur les commentaires pour que ça disparaisse en fait j'ai trop de commentaires et du coup je vois pas ton t'aimant j'ai fait deux petits nœuds ah toi t'as fait comme ça alors tu peux et notamment tu peux mettre des perles là tu fais un nœud tu mets une perle tu refais un nœud tu vois par exemple au-dessus et en dessous de la planche par exemple ça peut être joli mais moi ce que j'ai fait c'est un nœud avec les deux cordes c'est à dire comme ça regarde mon nœud ah oui d'accord j'ai pris mes deux cordes et je les ai nouées ensemble je te le remonte le nœud c'est juste une boucle que je fais danser avec mes deux cordes et je passe les cordes à l'intérieur et ça fait un nœud ça permet ensuite ce nœud là je trouve que c'est mieux ça permet de réinjuster ta planche avec ton niveau à bulle alors que toi ce que tu as fait ça permet ça ne permet pas en fait de jouer avec la planche ensuite ce qui est dommage du coup qu'est-ce que tu fais tu as enlevé les deux petits nœuds que tu avais mis en dessous oui du coup je vais te faire un gros nœud c'est ça voilà c'est ça c'est ce que tu appelles un gros nœud donc je vais appeler ça un gros nœud voilà un gros nœud avec les deux cordes voilà tu te mets en dessous tu le serres bien et maintenant tu reprends ton aiguille il reste 4 minutes donc je ne sais pas si tu auras le temps de montrer la fin mais en tout cas tu nous montreras tout à l'heure en photo ta finition moi de mon côté donc je qu'est-ce que je vais faire je vais vous dire que j'ai je vais vous présenter les cordes que j'ai dans ma boutique donc il y a notamment cette corde peignée française pour faire l'étagère en écru à 12 euros donc je suis sur Marie-Sorise-Création.fr et chez Aimec vous avez également de la corde câblée de la corde câblée toujours française en 2,5 et en écru en bobine de 500 g vous avez de la corde muscade avec un petit fil doré qui est une corde câblée également une corde belge muscade et or 3 mm à 15 euros toujours 500 g et en 500 g j'ai également du coton câblé écrue et or 3 mm il y a 120 mètres de corde en fait dans ces bobines avec un joli fil l'urex comme ça doré il y en a du soleil aujourd'hui à Porte c'est vrai le soleil c'est trop joli oui arrête de te la péter t'as pas le soleil à face ? ça fait 3 jours qu'il fait tout gris et qu'il flotte on va faire 3 jours il se rise je te le dis oh oui ça se voit que t'as du soleil moi je suis au moins avec 3 langues pour avoir de la lumière donc ça ce sont pour les cordes et je vous donne rendez-vous donc samedi à 16h sur l'Instagram d'Imec qui me donne les clés de sa boutique pour vous faire un nouveau live de cet étagère m'a cramé parce que c'était leur souhait en fait en début d'année de proposer donc des grosses pièces comme ça de m'a cramé avec les kits qui sont donc en ligne dans ma boutique Imec donc chez Imec vous aurez cette étagère à 39 euros avec les prêts de livraison offerts donc n'hésitez pas parce que je ne sais pas si ça va encore durer l'année prochaine et dans ma boutique vous avez toujours 10% avec le code Marisha10 sur cette étagère parce que tous les kits que Marisha à tester et bien avec le code Marisha10 vous avez 10% sur votre commande et la livraison est de porte à partir de 50 euros donc n'hésitez pas marie-service-creation.fr il est 58 donc je vais je vais tourner ça c'est mon autre étagère où est-ce qu'il y a mon truc il y a là voilà je reprends face caméra non je ne trouve pas face caméra waouf ah oui je suis ébrouille par le soleil excuse-moi un rayon mais des fois le soleil c'est pire parce que ça éblouit et ça n'était pas forcément super pendant les lives je te laisse terminer donc d'accrocher ta planche sur ton étagère je te remercie vraiment d'avoir participé à ce live et gros bisous Marilyn bravo à votre fille je suis très fière d'elle vous pouvez être fière d'elle aussi et sa mamie aussi elle peut être fière de sa petite fille son mari toute la famille elle peut être vous pouvez être fière de Marisha elle est au top elle sait tout faire l'élève a bientôt dépassé le maître et j'en suis très fière donc il va falloir que je potasse d'autres choses la prochaine fois on fait peut-être du crochet alors oui alors là par contre ça ne va pas être pareil c'est parfait parce que si tu es vraiment débutante que tu as déjà un petit peu bidouillé du crochet tu seras la testeuse parfaite parce que du coup tu poseras également les bonnes questions je ne sais pas ce qu'on va programmer pour le début d'année on en reparlera ensemble mais en tout cas il y aura certainement des live crochet notamment pour faire ce joli petit avec le soleil tu vas avoir un cachet qui héberge ta jolie bougie de Noël tu vois elle est parfaite elle l'épouse il manque peut-être deux ou trois rangs ici mais sinon c'est parfait donc ça il y aura aussi des attaches tétines et toi tu voulais faire des cerises au crochet donc pourquoi ah oui je veux faire des cerises au crochet apportées en pinces ou en broches en broches ouais j'adore elles sont trop jolies et les sites de Lorine donc elles les ont en barrette ah bah après elles vont dire tata Marie on peut avoir des broches cerises ou des pinces cerises ah t'as des commandes c'est pour ça que tu voulais un live parce que tu sais qu'elles les portent tes broches en petits nœuds tes petites pinces oui plaisir franchement elle les adore ouais ça je suis super contente c'est une très jolie rencontre c'est grâce à toi c'était mon rayon de soleil de fin d'année ah oui bah écoute il est 17h donc je vais finir pour pouvoir enregistrer le live en replay n'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag j'apprends le macramé avec Marie Cerise et regardez comme elle est fière Marie-Cherise de vous montrer sa création à tout à l'heure pour vous faire un joli shooting de sa création terminée j'ai hâte de l'avoir allez bisous à bientôt bisous au revoir à tout le monde à samedi donc chérie mec merci merci Nathalie salut bye bisous tout le monde à bientôt bisous à bientôt